... A 50 km de Barcelone, michée entre mer et montagne, Saint-Paul-des-Mars. C'est ici que Carme Ruscalieda est née. Attachée à sa terre natale, elle y ouvre en 1988 les portes de son restaurant, le Saint-Paou. C'est en famille que la chef triple étoilée a fait ses premières armes en cuisine. ... Bien plus qu'une histoire de famille, la cuisine est devenue sa profession, sa passion. Pour moi, c'est ma vie. Parce que la cuisine me la porte à toutes les parties. Je visse et je pense toujours en cuisine. C'est comme l'hilo conducteur de ma vie que ma famille a aussi incorporé. C'est un travail très dur, un travail qui m'a fait créativité, mais qui me fait très heureuse. Entourée de ses 18 cuisiniers et des producteurs locaux, Carme Ruscalieda accueille seulement 35 clients par service, un restaurant qui n'est pas forcément accessible à tous, sa cuisine se veut pourtant empreinte de tradition et de simplicité. A veces me piden, pon une étiquette à ta cuisine. Je sempre dis que c'est une cuisine catalane et moderne. C'est catalane pour origen, pour origen et pour connaissances basiques, et pour produits, que sont produits seulement de l'environnement. Et moderne parce qu'il y a un espiritu et une volonté de ajouter liberté. Et une technologie moderne qui nous aide à pouvoir recreer pelles de pescades translucides ou liquides, convertirlo en un sólido. Pour le temps, c'est catalane de l'essence, de la philosophie et moderne de la concepte. Ma inspiration, je crois, c'est la propre nature, la propre illusion de manger. Muchas fois, quand arrive un nouveau produit, nous nous demandons avec ce qu'on va combiner. Parce que, bien sûr, chaque temporada nous sommes ici et nous ne voulons pas travailler le produit pareil. Nous ne voulons pas repérer. Dans ce milieu d'homme, Carme Ruscalieda ne vit pas sa féminité comme une contrainte. Pour elle, le plus important, être soutenue par son équipe et sa famille. Une recette qui semble lui réussir. La catalane est la seule femme-cheffe triple étoilée d'Espagne. «Tres estrellas» est la seule femme. C'est très bon, car c'est comme une présentation internationale. Les estrelles, le valeur qu'elles ont, c'est qu'elles ne nécessitent de traduction. Les gourmets savent ce qu'elles représentent. Pour le temps, on ne doit accompagner aucun discours. Ils savent qu'elles vont trouver une cuisine de qualité, une cuisine, évidemment, avec personnalité, en un environnement cómodo, en un environnement bien traté. Et cela, bien sûr, cela reforça le compromis que j'ai senti le premier jour que je suis arrivée à cette maison sans aucune astrelle. Le compromis est le même. Maintenant, il y a un aval, il y a une bonne note, qui arrive tout le monde. Qu'est pas possible de débruncher la garde. Merci.